Ninninnnnnnnnnn ! Eh oui, Gordan Doza pour GamsozaTV. Alors, je viens d'arriver devant le... Namek ! Namek... Vous n'êtes pas sans savoir que... Namek est... la... la planète de Satan Petit Coeur, Piccolo, dans Dragon Ball. Donc, voilà, je vais découvrir un autre univers, l'After Japan Expo. Là, tout à l'heure, on était à Japan Expo, mais là, c'est l'After. Donc là, il se passe d'autres choses. Il y a d'autres invités. une autre ambiance. Donc je vous propose de rentrer avec moi et on va voir si on trouve des gens qu'on connaît ou des tarés encore. On aura sûrement. Allez, à de suite. Générique. Je viens d'arriver. On vient de faire nos deux premières rencontres. Donc Alexis. Hey ! Vous avez certainement vu sur la chaîne YouTube qui s'appelle Track'n Joy. Une petite chaîne de 100 abonnés. Oh, modeste. Sans prétention. Écoute, nous, on a quatre fois plus. Félicitations. En plus, tu fêtes un an là bientôt. C'est ça. On les a fêtés et on continue de les fêter. Ah oui. Donc il va falloir qu'on te trinque tout à l'heure. Alors, dis un petit peu à tes téléspectateurs où est-ce qu'on est ici ? Bah, on est sur la planète Namek. La planète... Namek Bar. Et qu'est-ce qui se passe au Namek Bar ? Je sais pas. C'est toi qui me peux le dire. L'After Japan Expo. Ah, l'After Japan Expo. Là, j'ai fait le Japan Expo. Mais là, c'est l'After. Qu'est-ce que tu préfères ? La Japan ou... ? Pour l'instant, la Japan. À toi de me faire aimer celui-là. Tu vas aimer. Tu vas aimer. À mon avis, tu vas détester la Japan Expo. Alors déjà, tu trouves pas de bière à Japan Expo. Très mauvais point. Tu trouves de la bière japonaise hyper chère. Je sais pas si on peut montrer. Voilà. Oh, mais il n'y a pas de marque. Voilà, il n'y a pas de marque. C'est de la Jupiter. Ah, d'accord. C'est de la Jupiter. Je crois que c'était du Liptonic. C'était de la Jupiter. D'accord, ouais. Et t'as pas pris Marco avec, alors, du coup ? Eh Marco, non. On lui passe un petit coucou. Salut Marco. On pense à lui. On l'embrasse très fort. De Belgique. Enfin, de Paris pour le coup. Mais voilà. On aura encore l'occasion de se parler d'ailleurs. Mais très certainement, très certainement. Donc on va rentrer voir un peu ce qu'il se passe dedans. Je pense que c'est là que c'est le plus intéressant. Il y a des beaux montres. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place. Par contre, j'ai soif. On va aller... Allez, on y va. On va boire un coup. Oh putain, c'est quoi ça ? C'est des cernes ? C'est des cernes, non ? Là, là, regarde. Je suis fatigué, là. Ah bah oui. Ça, c'est pas bon, ça. Oh merde. Désolé, si je ne suis pas présentable. Attendez, je vais mettre la casquette de l'autre côté. Comme ça, au moins, ça cache un peu le regard. Voilà, qu'est le survivant. On ne voit pas les yeux. Arrête de boire ! Ça fait un peu négliger. Il est bon, ton Liptonic ? Oui, il n'est pas mal. Ça va bien son alcool. Oui, bien sûr. Tu vas faire croissance aux flics qui vont te faire souffler dans le ballon. Et là, derrière, il y a une interview en direct. Regardez-moi ça. Au lieu de m'interviewer vers moi, la personne la plus intéressante du bar. Alors, je suis avec Philippe, c'est ça ? Du Bois. Du Bois de MO5. L'association MO5. Rendez-vous compte, oh mon Dieu, ce qu'ils font, ils font un peu comme nous, mais en puissance 1000. 100 000, 10 000, 10 milliards. Conservation du patrimoine vidéoludique. Tout ce qu'on veut faire, quoi. Nous, on est sur un projet de monter une ludothèque, en quelque sorte. On espère trouver des locaux. Un événement, un salon international en Corse. Voilà, sur le rétro gaming, avec du cosplay, avec de la pop culture, avec des invités de marque, avec des comics, avec des mangas. Tout, tout, un total. Et l'épisage merveilleux de Corse. Et il ferait peut-être partie des invités de marque. Et ça serait extraordinaire. Donc je vais demander à Marc qui l'invite. Donc voilà. Il faut soutenir ce genre d'initiative. Nous, on a toujours soutenu depuis plus de 15 ans qu'on existe avec Amosafacom. L'initiative aux quatre coins de la France, ou même de l'Europe, ou même du monde entier, avec des musées en Espagne, au Brésil, à Hong Kong. Et là, donc, on est très content d'avoir rencontré quelqu'un qui se bouge et il faut l'aider, ces jeunes gens-là. Vous entendez les sponsors, les mécènes, tout ça ? Il faut les faire revenir ! On a envoyé des jeux, on a envoyé des gros zoufs, on a envoyé tout ce que vous voulez. Des sous ! Des sous ! En échange de fromage brebis aux arbres du marque. C'est ça ? On peut tout obtenir. Tu l'auras. Donc, j'espère que... Tu auras même le vin qui correspond. J'espère que ça va décoller, j'espère que tu pourras nous inviter, j'espère que tu pourras faire venir des copains comme... Valin Hu de la Cour, Cyril Drevet, Eric Chahiv, Paul Puisset, voilà, tous ces mecs géniaux. Je rêve, je rêve. Pour faire décoller l'événement et pour qu'on se réunisse tous en Corse c'est qu'on fasse un truc de ouf, on va se marrer. On va le faire, on va le faire. Merci, merci Philippe. Bye bye, j'espère bientôt. Bon, maintenant que tu t'es fait interviewer par le belge, est-ce que tu peux te présenter dans ma vidéo à moi ? Alors maintenant, il va falloir se faire interroger par le Corse. C'est ça ? Je peux savoir pourquoi tu as pris la voix d'Yves Mourouzi ? Non, j'essaye de prendre la voix du parrain, du Djé, mais non, ça ne va pas. Bon, alors restons simples. Donc, merci de me filmer sur mon angle de ma pierre. Alors, c'est là, là tu préfères ? Non hein, là ? Oulala, là non plus ? Non, oulala. Bon, il n'y a pas de meilleur angle, je suis désolé. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. Alors, moi c'est Pascal Vizca, mon pseudo c'est Visa, tout le monde croyait que c'était Visa, alors on m'a fait des blagues, on en a fait du Photoshop, montage du Photoshop avec ma tête dans une Citroën Visa, ma tête en grand qui sortait de la portière Visa. Je pensais que tu m'aurais dit sur une carte Visa. Il y a une carte Visa aussi. Là aussi, tu as eu droit ? On fait des blagues, j'ai eu droit à la carte Visa. Et là, grande révélation, depuis quelques temps, j'en révèle mon vrai nom, c'est Vizca avec AC. Et là, ça a choqué du monde. Il y a des femmes qui sont tombées dans les pommes, il a fallu appeler les secours et tout. Ah, c'est la fin du monde, il y en a qui ont hurlé dans la rue, des chats qui griffaient tout le monde, des chiens qui hurlaient à la mort. Donc c'est la fin du monde. Mais à part dire des conneries, qu'est-ce que tu fais ? À part ça, j'ai osé créer le groupe Amiga pour toujours. D'abord, c'est parti d'un pote, un super pote, qui m'avait été chez lui, Jean-Baptiste Sipielewski. Coucou Jean-Baptiste. On a commencé sur Amstrad. Tout est parti de lui, on va dire. Et Phoenix aussi, bien sûr. Je vais citer Phoenix. Puis on a un groupe de potes. Il y a Laurent Delaramler. Il y a Jesko Menor. Donc Tarotius, tu connais peut-être. Il fait des vidéos. Et du monde Amstrad, je me suis dit tiens, je vais créer un groupe Amiga. Il n'y a pas de groupe Amiga français. Je l'avais mal cherché. Il y avait un groupe Amiga en France. Mais j'ai découvert qu'après, une fois que le mien a été lancé. Et donc, un groupe de potes, on était une dizaine, une quinzaine au départ. J'ai invité des potes. Et puis après, Lopu Charoy et tout ça. On est monté à 4-500. Et après, un petit grain de folie, je me suis dit tiens, viens d'un amateur d'Amiga. Je vais commencer à chercher les héros de mon enfance. Les développeurs de jeux Amiga. Les développeurs, graphistes, musiciens, chefs de projets. Donc, j'ai commencé. Qui était le premier ? Je ne sais pas si ce n'est pas Chris Hulsbeck. Je ne sais pas. Non, peut-être pas Chris Hulsbeck. Alistair Brinbull. Je crois que je suis peut-être à lui. Je ne sais pas. Franchement, je sais de nous. Tu connais ? Bah non, alors là... Bah en tout cas, c'est des grands noms de la musique Amiga et... Moi, je vais te dire, l'Amiga, c'est un univers qui m'échappe. Moi, j'étais un pro console. Mais pro console à bloc ! Alors Atari ST, Amiga... Tu pouvais me parler de ça ? Je disais... C'est un peu comme la guerre PC... PC Mac maintenant, tu vois ? Ah bah non. C'était un peu ça. D'accord, d'accord. J'étais pas anti, mais... Bon, pour moi, les vrais jeux, c'était sur console. Je suis désolé. Tu parles trop des consoles. Ouais. Tu parles trop des consoles et... Mais... Euh... Là, il va y avoir bientôt une conférence ici même, d'un mec, sur Amiga. L'un des thèmes, justement, c'est l'influence de l'Amiga sur la suite de la production. Je vais aller manger. Les jeux vidéo. Et aussi, quand on est à César, ce qui est à César, l'influence... Oui. Tu prends mon livre. À Biforre, on va dire. Biforre l'Amiga. D'abord l'Amiga. Ce qui a influencé l'Amiga et leur production. Voilà. D'accord. Alors je reviens un peu sur l'histoire. On voit des fleurs. J'ai invité... Je pensais un petit peu... pas agressé, mais... À aller vers des développeurs. Et ils ont répondu... D'abord 1 sur 10, ils ont répondu présent. Je me suis pas laissé déminer, j'ai continué, continué, et maintenant ça se passe tout seul, j'invite des gens avec grand plaisir, ils viennent avec immense plaisir, et ça me fait, tout le monde est content, et on est dans une ambiance un peu entre potes quoi, une ambiance presque familiale, dans ce petit groupe de 1212, 1213 membres, aujourd'hui, donc au bout d'un an on avait déjà dépassé pour une seule machine rétro, une seule, même pas une marque, même pas Commodore, même pas C64, que l'Amiga, voilà, et que en France, mais là on s'internationalise on va dire, voilà. Bon, mais j'espère que tous les fans de consoles n'auront pas zappé, parce que c'est vrai qu'il parle Amiga à fond, mais il a l'air d'être passionné, et moi rien que pour ça, je lui rends hommage, parce que ça fait plaisir, de voir des gens passionnés comme ça, de jeux rétro, même si c'est Amiga, même si c'est Commodore, même si c'est Amstrad, c'est PCC, mais j'en ai dit, je m'en fous, moi je suis content de rencontrer des gars comme ça, et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Je suis content de te rencontrer en vrai, parce que j'ai découvert ta chaîne il n'y a pas longtemps, et très familiale, j'aime bien, j'aime bien ce tour, désinvolte, et je sais pas. Bon désinvolte, qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est une insulte ou quoi ? C'est le contraire, dans le bon sens du terme, c'est le snoble du terme. Attention hein, surveille ton langage, désinvolte, non mais oh ! Bon bah bon enfant alors, bon enfant, non vraiment, je vous invite à voir ses vidéos, ce gars là est super, il a un cœur en or, et ça se ressent dans ses vidéos, même si j'efface, il le dit pas, bah oui on le dit pas, mais ça se voit, ça se sent, on sent qu'il est bourré d'entrain et de passion, bah encore un passionné, le voilà. Je l'ai même pas payé pour dire ça, hein. Tu me vas voir le chèque discrètement. Ah bon ça va, mais tu as envoyé la facture ? Non tiens, tiens, tiens. Tu peux l'attendre ton chèque, tu peux l'attendre. En tout cas la niga dépasse toutes les autres machines de l'époque, et même aujourd'hui, elle a un cœur à part, dans le cœur abatien, Psycho Seb ! Oui ? Psycho Seb, c'est quoi là ? Psycho Seb, vous connaissez Psycho Seb ? Moi je vous dis au revoir, bientôt. Vous êtes comme moi, allez ciao, merci. Oui, mais vous êtes comme moi, vous êtes comme moi, vous connaissez pas. Et bien moi je l'ai connu aujourd'hui, et bien je regrette pas franchement, voilà encore un passionné, et qui a aussi sa petite chaîne YouTube, on va relier ça, on va mettre par là, ou par là, ou là, ou là, ou là, dans le nez là. Donc ça va, donc toi qu'est-ce que tu fais ? Présente-moi un petit peu ce que tu fais. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je fais beaucoup de choses. A la base, moi j'ai créé ma chaîne pour parler des jeux d'aventure, c'est un style qui me plaît depuis toujours, que j'ai toujours adoré, et qui est principalement sur les machines type Amiga, puisque tu viens d'en parler avec notre ami, mais aussi beaucoup sur le PC. Et Amiga en espagnol, qu'est-ce que ça veut dire ? Ami, Ami, c'est fou hein ? C'est le singulier de Amigo. Ça veut tout dire, Amiga, Amigo, eh oui, bien sûr, on est tous potes. C'est bien ça, mais ça vient de là, Amiga, non ? Ça vient de là, ça vient de là, il y avait une histoire de, on voulait, enfin, qu'est-ce que je dis, on voulait, la communauté et l'Amiga, là je m'attrape le manche, les créateurs d'Amiga voulaient regrouper la communauté autour d'un long fort, et alors là, c'était pas Amiga, c'était, 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 ah, la colle, ah ouais. Ah, là, vous avez 5 secondes, les gars, sinon vous êtes virés. 4. Oh, pinaise. Ça y est, j'ai viré. Et l'appel à un ami, tu ne comptes pas dessus. Allez, mettez-le dans les commentaires, mettez-le dans les commentaires, là, ils sont largués, là. Non, mais vous retrouverez sur la page Wikipédia, voilà, tiens. Oui, je pense. Toc de référence, Wikipédia, bon, oui. Voilà, en tout cas, ton jeu de préféré, toi, c'est lequel sur console ? Alors là, tu me poses une colle, tu vois. 4 secondes, sinon on te va dire. Mon jeu préféré. Putain, tu es vraiment un enfoiré. Non, non, je ne peux pas te démener, tu vois, tu ne me demandes pas comme ça. La prochaine fois, tu te demandes avant que je file. Alors déjà, je peux te donner ma console préférée, ça peut te donner un indice sur mon jeu préféré. Super Nintendo, d'accord ? Super Nintendo, c'est le démarqueur, je pense que c'est celle sur laquelle j'ai le plus joué. Mais après, il y a tellement de grands jeux sur la Super Nintendo. Quel jeu ? Alors moi, j'étais fan de jeux de baston. Le jeu de baston, c'est Street Fighter. Ah, voilà, ça peut être Street Fighter. C'était le Projet Lorraine. Et là, je ne vais pas vérifier, je m'en suis en souvenir. C'était le Projet Lorraine, pour le nom de l'Amiga, on est d'accord. Mais c'est la société avant Commodore. C'est ça que je cherchais, mais je n'ai pas retrouvé le nom. Donc c'était le Projet Lorraine, du nom de la femme de qui ? C'est bien une bêtise, j'ai mineur ? Non, je ne sais plus. Ah là là. Le premier Amiga, bon allez, on va rebondir. Il a trouvé, il a trouvé, chapeau. Bravo, bravo. Merci. Le premier Amiga 1000, la fin, pour la petite anecdote. A le nom de tous les concepteurs dans la coque de l'ordinateur, à l'intérieur. Et je crois même qu'il y a la patte, ceux qui l'ont en vrai le confirmeront, la patte du chien, du patron, enfin du directeur, qui est aussi gravée dans l'intérieur de la coque. Ouais, ouais, c'est un truc. Voilà. Bah, j'ai appris une chose aujourd'hui. On a appris une chose. Je suis sûr que tous ceux qui regardent la vidéo, ils s'en foutent royalement. Mais vous avez sûrement appris quelque chose. Ah, ça, vous pouvez pas, hein, voilà. Merci, merci en tout cas pour toutes ces infos, ces anecdotes. Voilà, ça donne un peu de cachet à ma vidéo qui commençait à devenir un peu courrie. Il y a des avancées par Amiga, pour ceux qui veulent essayer. Ah oui ? Ouais, c'est vrai ? Ah oui, il y a du guéter. Il y a Mr. Nuts, l'écureu, la meilleure version et la version Amiga. Et d'ailleurs, c'est peut-être... Oui, c'est ça, le sous-titre. Mais en fait, souvent, l'Amiga se retrouvait avec la meilleure version. Il y avait... Oui. Alter Beast, c'est ça ? Non, 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 Shadow of the Beast, pardon. Shadow of the Beast. Il paraît que ça a été une version inégalée. Attention, parce que Shadow of the Beast, ça a été un peu la vitrine qu'a vendue l'Amiga par camion entier. Oui. C'était parti à la base d'une démo de bots qui ont été happés par Psygnosis pour en faire un jeu. Ils l'ont enroubée, tout ça. Et ce qui saute aux yeux, c'est vraiment le premier niveau dans la plaine, avec ses scroings parallaxes qu'on vient de scroing. Oh là là, il y en a aussi 12, 9, 12, je ne sais pas, énormément de scroings parallaxes. C'est une technique de programmation ultime. 128 couleurs, c'est une table démoire affichée. Il y a aussi une autre technique de programmation, tout ça à la naissance quasiment de l'Amiga. Là, vraiment, ça m'a brûlé les yeux, ils se tapaient très fort. Ils se tapaient très fort, ils se sont sur l'enjeu à l'Amiga. Déjà, ça il y a aussi. Exactement. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre parler de scroling parallaxe. Je crois que je n'ai plus employé cette notion de scroling parallaxe depuis un moment. Ça me fait plaisir d'entendre des passionnés parler de ça. Depuis Street Fighter 2 sur Super Nintendo, par exemple. Allez, ça te fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça paye pas. Bon, ça mange pas de pain. Tu avoues que la Super Nintendo, c'est l'une des mes consoles préférées aussi. Mais après, je ne pense pas que ce soit Street Fighter. Je ne pourrais même pas te dire. Chrono Trigger ? Je ne peux pas te dire. Je ne connais pas. Je n'y ai pas joué. Je connais, mais je n'y ai pas joué. Ça serait peut-être ton jeu préféré. Tu jouais d'ailleurs ? Non, non, non. Chrono Trigger, le meilleur, avec Final Fantasy 6. Mon frère le connaît, mais moi non. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. François. Parce que des RPG, il y en a des très bons jeux. Mais c'était les débuts du RPG. Il n'y avait pas eu vraiment... Ce n'était pas les débuts, c'était les débuts en Europe. Parce qu'à la base, les Japonais, ils n'avaient que ça. On a connu ça à partir de la Super Nintendo, quand ça commençait à venir le passage de production. D'accord. Donc sur NES, ça existait déjà, par exemple. Sur NES, il y avait déjà des jeux. Ils ne se sont jamais arrêtés jusqu'à chez nous. Ils ne se sont jamais considérés que c'était un jeu qui plait vraiment qu'un jeu européen. Et ce qui était totalement faux, parce qu'au final, regardez, c'est... Puis c'était surtout qu'il fallait les traduire. Parce qu'il y avait beaucoup de textes. C'est peut-être ça le frein. Le frein, c'était ça. La langue. C'est vrai que ce n'était pas courant d'avoir des jeux traduits en français sur NES. Je me demande s'il y en avait une dizaine de jeux en français sur NES. Pas plus d'une dizaine. Dragon Ball, Shadowgate, et après, je ne sais pas. Il devrait y en avoir d'autres. Si on considère Zelda comme un RPG, à la limite, Zelda Larré est deux. Il était traduit. Il n'y a que 3 qui a commencé à être traduit. Il n'y avait pas besoin encore à l'époque. Quand même, il y avait une histoire, il y avait du texte, ça fait qu'il y a envie d'avoir des textes en français. Mais je trouve que les jeux en anglais, je pense que ça nous a tous servi. Voilà. Quelque part. On a appris énormément de jargon, énormément de mots, grâce aux jeux vidéo. On ne se rend pas compte maintenant, parce qu'ils sont tous traduits systématiques. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait un intérêt en plus. Voilà, c'était une vidéo ludique, on va dire. C'était le premier jeu vidéo ludique malgré eux. Et on était tellement happé par le gameplay, l'histoire, les graphismes aussi, il faut le dire. Même si c'était pixéleux. Ça s'est ancré dans nos gènes. Et donc maintenant, on ne jure pas que par ça, mais ça a quelque chose de symbolique très fort chez nous, les anciens gamers, on va dire. Le pixel art. De toute façon, ça reprend, ça renaît. Là, les carotenaires, on est en plein dedans. On a une force, c'est vrai, il faut le dire, de consommation. Donc le pixel art, ça explose en ce moment. Ça revient et ça explose. Donc il y a ça. Et la musique, les musiques qui étaient de plus en plus fabules, de plus en plus travaillées. Donc voilà, tout ça fait que tout cet enrobage vous donnait envie d'aller plus loin dans l'anglais et ça tombe en japonais. Bon, on parle comme des vieux cons. Je suis désolé, mais c'est ça, c'est une réalité. Et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir d'entendre parler de ça. D'échanger avec des gens, des gens passionnés. J'ai presque envie de pleurer. Presque. On va se retenir. On est des hommes. Non, non, mais je vais couper et je vais pleurer après. Merci, merci les gars. Heureusement que vous êtes là. On se sent, on se sent moins seuls. On se sent, 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 on se sent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501